yo c'est fleuve aujourd'hui nouvelle vidéo je vais vous montrer comment imprimer des vêtements vous même depuis chez vous commencez la sérigraphie en gros pour moins de 300 euros ce qu'on a utilisé au début est ce que je vous recommande voilà ça fait longtemps que je pas fait de vidéo je reviens avec ce tuto là parce qu'il est beaucoup demandé je vous ai posé des questions sur instagram pour comprendre bien ce que vous avez besoin comme réponse voilà j'ai déjà fait une vidéo là dessus en vrai il ya deux ans mais je me suis amélioré entre temps je vais m'exprime de manière beaucoup plus clair on va partir là dessus du coup si vous ne connaissez pas la sérigraphie c'est une méthode d'impression qui date vraiment d'il ya super longtemps qui permet d'imprimer tout et n'importe quoi du papier pour des oeuvres d'art des du textile comme dans notre cas est ce qui est vraiment super cool c'est que l'on peut commencer la sérigraphie pour imprimer 3 4 t-shirts mais c'est aussi ce qu'utilise l'industrie elle pour imprimer 100 mille t-shirts à la journée l'élément essentiel pour commencer la sérigraphie c'est le cadre on en a plein à voir donc le cas de ses gratis de celui à une toile tendue avec un écran donc en gros plusieurs motifs et ces motifs là si vous voulez imaginer un peu comme un pochoir là on a du coup la toile tendue quand c'est bleu la maille est bouchée l'ancre ne passe pas à travers quand c'est blanc l'ancre passe à travers donc voilà un cadre comme celui ci ça se commande préfet sur internet est ce que moi je fais c'est pas forcément ce que je vous recommande mais j'avais pas envie d'en prendre à le faire c'est une méthode avec de la lumière chimique etc je ne préfère pas faire ça je préfère que quelqu'un d'autre le fasse à ma place et le payer ça coûte entre 80 et 50 euros selon les différents sites c'est plutôt fragile d'ailleurs faites attention quand vous manipulez fait pas le rigolo le zouave comme moi voilà donc cet écran là vu qu'il ya plusieurs motifs on va devoir masquer un peu tout ça avec du masque en et aller imprimer sur la station là bas bref un écran mais c'est pas tout il nous faut d'autres éléments de l'encre pour imprimer une fois de l'encre donc nous on utilise l'encre plastisol il y a plein de types d'encre différentes de l'encre à l'eau de l'encre vinyle enfin il existe vraiment plein 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 nous on utilise l'encre plastisol ce qui signifie qu'on doit la chauffer pour qu'elle tienne sur le long terme il ya plein de couleurs vous inquiétez pas dans ce cas en gros pour expliquer un peu le fonctionnement vous allez avoir de l'encre une râcle ça c'est un peu votre pinceau le pinceau du peintre là c'est la râcle du sérégraphe voilà en gros ça va permettre de faire transférer l'encre du cadre aux t-shirts voilà bon là je vais vous montrer un peu cette machine mais c'est pas celle là que je vais vous recommander parce que ça coûte quand même plusieurs milliers d'euros moi je vais vous montrer un peu comment commencer pour quelques euros en fait avec du matériel comme celui ci c'est une presse qui se trouve sur amazon pour une centaine d'euros c'est vraiment ce que je recommande au début j'en avais pas vous pouvez commencer la sérégraphie sans presse mais au final pour 100 euros je trouve que ça vaut largement d'investissement prenez 100 euros de votre budget attendait un peu limite si vous devez commencer et commencer avec ça sera tellement plus propre vous verrez la différence par moi je ne peux que vous recommander ça au pire vous la rendez sur le bon coin il y aura d'autres gens qui vont qui vont l'acheter voilà donc on met son cadre dessus ce que je vous recommande cette partie là c'est la jeunesse sur laquelle vous allez mettre vos vêtements à imprimer mettez des repères dessus des lignes que vous avez bien coordonnées avec le cadre pour bien centrer les motifs extérieurs c'est là où j'ai vraiment galéré au début c'était comment bien placer les motifs par rapport au pull et au t-shirt donc mettez des repères sur la janette tracez ça au stabilo vous faites ce que vous voulez mais c'est assez important une fois que votre janette est préparée vous mettez de la colle pourquoi mais de la colle je vous expliquer ça en gros quand vous allez passer plusieurs coups d'encre il est possible que en dessous votre motif bouge un petit peu c'est pour ça qu'on met de la colle pour que le shirt ne bouge pas et que l'impression reste bien nette avant de commencer votre série et de commencer à être sérieux et d'imprimer 50 mille shirt fait un test prenez un t-shirt un peu un peu nul on s'en fiche mais le but c'est de faire un test pour voir si tous les réglages sont corrects si la position est bonne si le cadre n'a pas de problème parce que ça peut arriver voilà prenez un shirt un peu nul et imprimé pour voir donc là c'est ce qu'on va faire on a pris un t-shirt qui traînait on va le positionner sur la presse voilà le t-shirt est installé on appuie bien pour qu'il adhère avec la colle prenez des gants là vous vous allez manipuler des t-shirts qui sont potentiellement blancs qui peuvent être tachés l'encre sa tâche vous apprendra absolument rien du coup prenez des gants qu'on vous manipulez l'espace duo qui est en contact de deux langues et quand vous manipulez le shirt vous enlevez les gants prenez des gants réutilisables aussi ça évitera d'utiliser des gants jetables à chaque fois hop on enfile ça du coup vous a montré un peu comment ça se passe au niveau du cadre dessus on a directement l'encre etc donc là on a le motif qu'on veut imprimer on va passer un premier coup dans le vide qui va permettre de remplir le motif d'encre et là il va être au contact du shirt dès qu'on va appuyer donc par rapport au mouvement qu'on va faire parce que tu peux mettre vraiment parallèle pour que l'on puisse bien comprendre le mouvement on reste pas du coup verticale on va un peu s'incliner et on va pousser et tirer en même temps afin que du coup l'encre et une pression et se transfère sur cette shirt donc je prends j'appuie et hop le tee shirt est imprimé mais attention ce n'est pas fini il ya différentes étapes avant le porter restez vraiment il ya des trucs super important évidemment je profite si vous m'avez découvert avec cette vidéo n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne youtube je parle de sérigraphie de ma marque de vêtements comment j'ai lancé mon projet aujourd'hui on a un local c'est quand même plutôt cool alors quand on a commencé dans une cabane au jardin je vous avais dit qu'on utilisait de l'encre plastisol la différence avec les autres encres l'encre plastisol il faut la cuire la chauffer pour qu'elle tienne sur le long terme pour ça on peut utiliser un décappeur thermique ça coûte une trentaine d'euros et imaginez que c'est quand même un sèche-cheveux qui chauffe beaucoup plus fort voilà vous trouvez ça un peu partout évidemment je vous mettrai un lien dans la description pour en acheter un donc on prend ça on met ça à fond il est désormais je sais que vous allez me le demander donc je vous mets dans la description la vidéo évidemment plein de liens pour acheter des t-shirts des pulls etc à des prix bas du coup un peu grossiste et au volume là vous avez imprimé maintenant c'est super vous avez imprimé mais qu'est ce que vous faites du cadre il ya plein d'encre dessus on ne va pas jeter que cette encre on peut la récupérer pour ça vous prenez une rafle vous remettez ça dans le pot l'encre de si vous voulez se solidifie pas à l'air libre vous pouvez laisser ça comme ça des jours et des jours ce que je vous recommande pas mais vous pouvez laisser votre cadre comme ça sans nettoyer cependant quand vous avez fini d'imprimer il faut nettoyer d'ailleurs beaucoup à nettoyer c'est ce qu'on devait tous sont les imprimés cette semaine pour nettoyer acheter du solvant c'est un produit qui va permettre de nettoyer et d'enlever l'encre plastisol l'encre plastisol comparé aux autres encres on ne peut pas nettoyer ça avec de l'eau c'est pas possible acheter du solvant ça coûte genre 5 balles le lien sera dans la description c'est vraiment essentiel ça vous permet de faire ça change la vie je pense que tu seras d'accord là dessus avec moi mais il ya plein de gens qui m'envoient un message après avoir vu mes premières vidéos en mode comment je fais pour nettoyer le cadre j'ai pas acheté de solvant mais s'il achète de solvant c'est essentiel voili voilou en vrai c'est un peu tout comment ça se passe je pense que après cette vidéo vous réussirez à commencer un peu la sérigraphie pour un budget quand même de 300 euros que je trouve plutôt cool quand tu veux un premier l'essence je trouve ça va tu peux te permettre de mettre 300 euros dans du matos surtout ça permet d'apprendre un truc avec ses mains voilà en vrai si vous avez des questions si j'ai pas été super clair des endroits où vous n'avez pas trop compris n'hésitez pas à me demander dans les commentaires je répondrai tout le temps aux commentaires voilà si vous avez découvert avec cette vidéo je le répète encore une fois mais n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube je parle de marques de vêtements donc c'est sûr ça vous vous intéressez comment on a fait un peu pour faire évoluer ce projet qui aujourd'hui nous permet d'avoir ce local vendant partout tout point c'est cool mettez un commentaire un like abonnez vous à ma chaîne youtube tout ce que je peux vous dire en vrai si ce n'est en vrai de vrai je serai très grave curieux de voir un peu toutes vos créations donc si vous avez des projets que vous lancer sur sur instagram ou autre n'hésitez pas à identifier ou m'envoyer moi je suis grave que de voir ce que j'en crée et même des gens qui m'envoient des fois les vêtements qu'ils ont imprimés suite à mes vidéos et ça c'est d'art de voir que les gens commencent à créer et tout voilà je vais pas éterniser plus on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo à plus